Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Gloire à toi, Seigneur! Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu? » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? » Il répondit « Non ». Alors, « Es-tu le grand prophète? » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors, il lui dit « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Je suis, il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » J'en leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Bétanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour partager le thème que le Conseil de Pastoral voudrait qu'ensemble que nous prenions au cours de cette année. Le dimanche de la joie est un temps merveilleux pour parler d'espérance et pour parler de joie. Cette année, le Conseil de Pastoral voudrait avec vous prendre comme thème « Marcher dans la joie de l'espérance ». Marcher, c'est, je dirais, c'est le but pratiquement de la vie chrétienne. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Lorsque nous sommes baptisés, nous nous engageons dans un chemin qui dure toute la vie. Et c'est un pèlerinage qui commence par le baptême et qui va jusqu'à notre vie éternelle. Lorsque le pape Benoît XVI a décidé de prendre sa retraite d'une certaine façon parce qu'il s'est aperçu à un moment donné qu'il n'avait plus les forces pour continuer à diriger l'Église, il a dit simplement ceci, les gens lui demandaient « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous n'êtes plus pape ? » Alors, Benoît XVI a répondu « Je serai simplement un pèlerin qui entame la dernière étape de sa vie vers la terre promise. » Imaginez un pape qui redevient un simple pèlerin comme chacun et chacune d'entre nous. C'est un peu notre mission dans l'Église, d'être en marche, d'être en route. Le Christ lui-même en l'a dit « Je suis venu pour marcher avec vous, être dans votre vie tous les jours et vous aider dans votre existence. » Alors donc, quand le conseil de pastoral nous dit de marcher, il nous dit d'avoir en nous cette attitude profonde dans notre vie, de ne jamais nous arrêter. Nous ne sommes pas des êtres pour nous affaisser devant la vie. Nous devons marcher vers le Seigneur. La deuxième chose, nous marchons dans la joie. Parce que la joie, c'est le fondement de la bonne nouvelle du salut. Lorsque les anges aux bergers ont dit « N'ayez pas peur, aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur. » Ça, c'est la joie de l'Évangile. Et quand le pape François, dans son encyclique, il a fait dernièrement, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, lisez ça, c'est merveilleux. Il commence en parlant justement de la joie de l'Évangile. Et nous l'avons chanté au début, la joie de l'Évangile, la joie de l'espérance vient envahir nos cœurs. Le pape Benoît nous dit « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la foi naît et renaît sans cesse. » Alors, je pense que nous avons en nous cette possibilité de vivre dans la joie. Au lieu de vivre dans le désespoir et dans la tristesse, nous sommes invités à vivre dans la joie. Dans la joie de l'espérance. L'espérance dont il est question ici, c'est le Christ lui-même. Quand saint Paul dit que le Christ est mon espérance, ça, ça veut dire que nous sommes fondés dans notre foi sur la parole de Dieu. Alors, le thème de notre réflexion pour l'année, souvent nous allons revenir là-dessus. Nous devons marcher dans la joie de l'espérance. Quelles sont les raisons maintenant que nous avons de marcher dans cette joie-là? La première raison, c'est que Dieu tient sa promesse. Il nous a fait une promesse de salut et ce que Dieu promet, il le réalise continuellement. Jamais Dieu ne renie ses promesses. Alors, nous marchons parce que Dieu tient sa promesse. Il nous promet son Fils et nous avons le plaisir d'accueillir dans la bienveillance ce que Dieu fait pour nous. Dieu, deuxièmement, tient son Église. Nous marchons dans la foi parce que nous faisons partie d'une Église. Et l'Église, ce n'est pas simplement une bâtisse matérielle et ce n'est pas ce que les hommes en ont fait. L'Église, c'est ce que Jésus-Christ a fait de mieux pour nous. À côté d'ici, il y a une rue qui s'appelle la rue Bossuet. Bossuet, c'était... Vous connaissez Bossuet? Bossuet, c'était un évêque. Il était évêque dans un diocèse de France qui s'appelait le diocèse de Meaux. Et quand on a voulu le baptiser, il était un grand prédicateur, on a dit de lui... On l'a appelé comment? Le nom d'un oiseau qui vole très haut et qui plane au-dessus. L'aigle de Meaux. Quand vous entendez parler de ça, l'aigle de Meaux, ça c'est l'évêque Bossuet. Et lui, il a dit de l'Église ceci. L'Église, c'est Jésus-Christ continué dans la vie de chacun des chrétiens. C'est ça qu'est l'Église. C'est Jésus-Christ. Et quand nous marchons dans la foi, nous marchons avec le Christ. Parce que l'Église des hommes, parfois, c'est pas facile, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de divisions dans l'Église. Et les divisions sont l'œuvre des hommes, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit... « Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père de tous et en tous et qui veut le salut de tous les hommes. » C'est ça l'Église. Alors, donc, Dieu... On pourrait dire que Dieu n'est pas plus catholique que protestant, que orthodoxe, que musulman, que bouddhiste. Dieu n'est jamais cela. Dieu est Dieu. C'est-à-dire qu'il est le Père de tous les hommes et qu'il veut sauver tous les hommes dans son Église. Alors, Dieu tient son Église. En troisième raison, nous avons ici la chance d'avoir un sanctuaire dans notre vie. Le sanctuaire, c'est l'endroit où les pèlerins se rassemblent pour vivre leur foi et venir puiser à la source. Alors, nous avons ici un sanctuaire dédié à Marie. Et le seul rôle de Marie dans notre vie, c'est de nous conduire à Jésus-Christ. Elle n'est là que pour le Christ et avec le Christ. Alors, n'ayons pas peur de prier Marie parce que c'est elle qui nous assure de nous conduire jusqu'à Jésus. À la suite de cela, nous pourrions nous demander, serions-nous pas responsables, nous, chrétiens, de la joie de l'espérance dans le monde actuellement ? Tant de gens autour de nous ne savent plus où aller, ne savent plus diriger leur vie. Il faut que nous soyons responsables de leur apporter un peu d'espérance dans leur existence. Nous sommes des sommeurs de joie. Et je voudrais vous lire un petit témoignage que j'ai trouvé. Imaginez, j'ai trouvé ça dans les annonces de la presse, dans les avis de décès. Ça m'arrive de lire les avis de décès des fois. Et j'ai trouvé là-dedans un témoignage d'une grand-maman qui est décédée. Et voici ce qu'on dit d'elle. Après s'être dévouée à l'éducation de ses enfants, cette grand-maman a consacré de nombreuses années aux enfants de l'hôpital Saint-Justine et aux patients de l'hôpital du Sacré-Cœur. Tout au long de sa vie de bénévole, elle aura laissé le souvenir d'une personne attentive et à l'écoute des gens qui souffrent. Au cours des dernières années de sa vie, elle s'est employée à semer la joie et l'espérance autour d'elle. Voilà quelque chose, une belle mission que nous pourrions facilement, chacun d'entre nous, nous pourrions le faire à notre niveau. Et c'est ce que l'Église, en le sanctuaire au cours de cette année, voudrait vous inviter à être des sommeurs. d'espérance. Je voudrais maintenant, avec vous, écouter quelqu'un qui va nous parler d'espérance dans son langage à lui. Jean-Sébastien Bach, c'est le plus grand musicien qui nous a parlé de la joie, de l'espérance. Le titre du choral que nous allons entendre maintenant s'intitule « Maintenant, réjouissez-vous, âme chrétienne. » M. Préfontaine a accepté de nous faire partager cette joie de l'espérance. Et durant ce temps, je vous invite à penser en vous, à la plus grande joie qui vous a été donnée dans votre vie de vivre. Pensez à cela. Quelle est la plus grande joie qui m'a été donnée de vivre dans ma vie ? Et remercions ensemble le Seigneur. Écoutons cette mélodie. Maintenant, réjouissez-vous, âme chrétienne. Réjouissez-vous, âme chrétienne. Sous-titrage MFP. ... 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